L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire des questions glissées déposées sur une image avec Moodle. Donc ici je suis connecté sur la plateforme, dans mon cours sur Moodle, j'ai activé le mode édition, et puis je vais aller modifier mon test. Pour l'instant il n'y a pas de questions dedans, donc je vais faire un petit engrenage ici, modifier le test, et ici je vais pouvoir ajouter le test. Une question. Le type qui m'intéresse dans ce tutoriel, c'est celui qui s'appelle glisser déposées sur une image. Alors ça commence assez classiquement, il me demande le nom de la question, le texte de la question, alors il faut être assez explicite pour que la personne qui fait le test comprenne ce que vous attendez. Donc le nom de la question pour moi ce sera les étapes du projet. Le texte de la question. Alors si vous voulez le copier-coller, il faudra faire CTRL-MAGE-V pour qu'il se colle sans la mise en forme. Note par défaut, ce sera sur un point. Feedback général, c'est ce qui s'affiche quand vous avez terminé l'exercice. Ensuite, il faut envoyer une image. Donc cette image, je vous conseille de la limiter à 800 pixels de large, par rapport à la taille de votre écran. Évidemment, il faut essayer qu'elle ne soit pas trop grande en termes de poids, et éviter de mettre des accents et des espaces dans le nom du fichier. Qui se charge. Vous voyez, mon image arrive ici. Ensuite, les éléments que vous voulez glisser. Alors moi, je veux mettre toutes les étapes du projet dans les différents rectangles du schéma. Donc ici, il y en a quatre. Suivi de projet. Ce sera bien texte. Ici, je peux cliquer réutilisable. Si je veux qu'on puisse positionner suivi de projet à plusieurs endroits. Et groupe, ça permet de regrouper les réponses autour d'une catégorie. Donc ça va mettre les rectangles d'une couleur différente. Donc ça va un peu guider les gens qui passent le test pour savoir où déplacer les textes. Deuxième. Évaluation du projet. Évaluation du projet. Le troisième. Diagnostic. Ensuite, je vais venir ici cocher que je veux mélanger les éléments. A chaque tentative. Et je vais venir positionner chaque étiquette ici. Dans les zones de cliquer glisser. Alors, je ne vais pas m'amuser à rentrer à la main les différentes positions en pixels sur l'image. Je retourne sur le schéma. Et je vais mettre chaque élément dans le rectangle qui lui correspond. Alors, je vous conseille d'avoir prévu une image assez grande pour pouvoir positionner facilement le texte dans chacun des rectangles. Sinon, ça va être un petit peu galère. Ensuite, je re-continue. Vous voyez qu'ici, il a mis les valeurs en pixels. Vous avez le feedback combiné. Alors, soit c'est correct, soit c'est partiellement correct, soit c'est incorrect. À savoir qu'ils auront des points pour les mots bien positionnés, mais pas de points en moins pour les mots mal positionnés. Donc, ça veut dire que je vous conseille dans tentative multiple ici, de mettre une pénalité entre chaque. Sinon, ils vont pouvoir essayer un nombre de fois incalculable et au final, ils auront tous les points. Moi, je mets 100%. C'est-à-dire que s'ils ont faux, ils peuvent retenter leur chance, mais ils ne gagneront plus de points sur la question. On peut mettre des indices entre chaque tentative. Et je vais faire enregistrer les modifications et continuer. Donc là, il a bien enregistré toute ma question. Et je peux faire ici aperçu pour voir ce que ça donne. Vous voyez que les textes sont un petit peu décalés là. Donc, ça veut dire que je peux retourner dans la question pour repositionner un peu plus sur la gauche pour qu'ils rentrent bien dans chacun de mes rectangles. Et ici, je vais positionner ça bien sur le côté pour que ça rentre bien dans la case. Et je retourne dans mon aperçu. Vous voyez que cette fois-ci, c'est mieux. Et ensuite, vous pouvez tester. Ça marche bien. Donc, on a le suivi. Ensuite, l'évaluation. Ensuite, le diagnostic. Et la définition des axes stratégiques. Je vais fermer la prévalisation. Et là, je vais enregistrer ma question. Et voilà. Ça, c'est donc assez simple. La définition des axes. Et là, je vais chercher les axes positifs. Mouge la Tamara. À côté de vous. Mouge la campagne. Difficulté.